On continue cette discussion avec Yannick Halimi qui nous a rejoint par Skype, journaliste politique. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Qu'avez-vous retenu, vous, des débats à l'Assemblée nationale ? Écoutez, ce que j'ai retenu, je les ai regardés pratiquement jusqu'à la fin. Ils ne sont pas tout à fait encore terminés. À part l'échauffement, on va dire, d'une salle quand même relativement maigre. Ce n'était pas une salle pleine à laquelle on a assisté aujourd'hui. Donc, à part un débat qui s'est un peu échauffé à l'occasion de la déclaration du discours de Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, qui, on le sait, on vient de le répéter, a une position bien particulière sur l'échiquier politique vis-à-vis de ce qui s'est passé en Israël et sur le territoire de Gaza, j'ai trouvé que l'ambiance, on peut parler d'ambiance, était plutôt à la retenue, était plutôt, sinon à l'unité nationale, en tout cas, une certaine cohésion autour de la position de la France et donc d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, qui a fait une déclaration préliminaire. Et après, je pense qu'on va rentrer un peu dans les détails. Mais je crois pouvoir dire qu'il y a un relatif soutien de presque tous les groupes politiques, encore une fois, à l'exception notable de la France Insoumise et même d'une partie de la France Insoumise, mais on y reviendra. Donc, une sorte de soutien global, en tout cas des discours tenus jusqu'à présent par Emmanuel Macron sur le sujet, avec des nuances, mais je pense que... Quelles sont-elles les nuances, selon vous, Yannick ? Vous dites qu'à LFI, à la France Insoumise, il y a aussi une division ? Alors, on le sait qu'il y a une division qui n'est pas apparue aujourd'hui, puisque seuls les présidents de groupe et quelques députés également, mais enfin, en tout cas, c'est la présidente du groupe, Mathilde Penneau, qui parlait, et dont on sait qu'elle est une proche de Jean-Luc Mélenchon, dont la position extrêmement controversée, on va dire, sur ce qui s'est passé il y a deux semaines, sur la question du Moyen-Orient en général, et même des interrogations autour d'un éventuel, attention, je dis bien d'un éventuel antisémitisme ou antisionisme de la part de Jean-Luc Mélenchon, donc le soutien de Mathilde Penneau à cette position-là ne fait pas de doute, mais on le sait aussi, on le sait, je m'arrêterai là, sur la France Insoumise, que le parti est divisé, et on le savait déjà fissuré, mais ce qui s'est passé en Israël depuis deux semaines montre des fissures qui s'écartent, j'allais dire, qui se creusent, voire des fractures, avec des prises de position totalement opposées à celles de Jean-Luc Mélenchon, par les voix de M. Ruffin, de Clémentine Autain, de M. Corbière, de Mme Garrido, par exemple. – Donc il y a une fracture à la fois au sein de la France Insoumise et une fracture bien sûr au sein de l'ANUP, donc à gauche, c'est compliqué. – Bien sûr, c'est une des, comment dire, du macronisme, alors là, qu'on n'a évidemment pas voulu rechercher Emmanuel Macron lorsqu'il a fait son incursion sur la scène politique en 2017, qui était de redistribuer et de faire éclater le clivage droite-gauche. Cette gauche a failli se recomposer, on le sait, en 2022, après la présidentielle et les législatives, et là, ce conflit et les positions prises notamment par Jean-Luc Mélenchon confirment ce qui s'augurait déjà depuis quelques mois, notamment à la faveur de la non-union autour des listes européennes, mais pas seulement, en tout cas confirment, que un, l'ANUPS est effectivement éclatée avec une France Insoumise et quelques écologistes, également d'un côté, et puis quelques écologistes, donc des communistes et le Parti Socialiste de l'autre, voilà, je parle de façon globale, mais ce conflit montre aussi des fissures, voire des débuts de fractures à l'intérieur même de ces partis. Je vous parlais de la France Insoumise à l'instant, les discours au sein, les positions au sein des écologistes sont peut-être moins clivées qu'au sein de la France Insoumise, mais il y a des nuances extrêmement importantes au sein des écologistes et il y en a aussi, il y en a aussi au sein du Parti Socialiste. Ce qu'a dit Boris Vallaud tout à l'heure, le président du groupe socialiste à la tribune, est sensiblement, pas radicalement, mais sensiblement différent des positions, on va dire, plus proches, toutes choses égales par ailleurs, des positions d'Olivier Faure sur le sujet. Donc on peut dire que finalement ce conflit au Proche-Orient entraîne des divisions, des clivages au sein même des différentes formations politiques. Elisabeth Borne est revenue sur la position de la gauche. De la gauche, essentiellement, oui, de la gauche. Même s'il y a aussi quelques clivages du côté des macronistes, non ? Peu. Franchement, peu. En tout cas, on ne les a pas du tout entendus cet après-midi. Et non, franchement, il peut avoir des nuances, mais sur les positions fortes qui sont la dénomination de terrorisme de ce qu'a fait le Hamas et du Hamas en tant que tel, et du soutien inconditionnel à l'existence de l'État d'Israël, voire de son droit, dans le cadre des libertés publiques et du droit international, pardon, du droit d'Israël de se défendre. Je pense qu'au moins sur ces trois points-là, la majorité au sens large du terme et le parti Renaissance macronien plus précisément, il y a une quasi-unanimité. Quasi-unanimité. La France appelle à une trêve humanitaire pour permettre la distribution d'aides dans la bande de Gaza qui pourra mener à un cessez-le-feu, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. C'est pour avoir un discours équilibré ? C'est pour avoir... Oui, bien sûr, parce que de toute façon, ça correspond à une vision extrêmement cohérente de la France depuis des années. Je ne vais pas remonter jusqu'au général de Gaulle et décliner l'ensemble des présidents de l'Assemblée de la République. Mais enfin, une fois que, encore une fois, la Première ministre, après le président de la République, encore une fois, a affiché des positions très claires vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis du terrorisme du Hamas, vis-à-vis du droit d'Israël, d'exister, de se défendre dans le cadre du droit international, il y a toujours eu un discours sur un cessez-le-feu, mais pas tout de suite, attention, en tout cas sur les couloirs humanitaires et sur la recherche, dans la mesure du possible, d'un cessez-le-feu dans un premier temps et pourquoi pas d'une solution de paix dans un second, dans un plus long temps. Et c'est une des raisons qui expliquent la venue d'Emmanuel Macron demain à Tel Aviv et en Israël. Merci beaucoup, Yannick Halimi, journaliste politique. Merci d'avoir été avec nous ce soir.